Bienvenue sur la radio-télévision de la Voix du Pouveau-Livre. Je veux vous faire passer un monsieur qui va se présenter de lui-même sur la radio-télévision de la Voix du Pouveau-Livre. Monsieur ? Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes ? Je suis Eric Bandou du mouvement MRLC, le mouvement républicain pour la libération du Congo-Vraveille. Nous sommes ici dans une rencontre orchestre animée par monsieur Alain, dénominant Alain Mabon. Quels sont les enseignements que vous avez tirés de cette rencontre ? Les enseignements que nous avons tirés de cette rencontre également sont très positifs. En ce sens que déjà c'était nous les Congolais ici à Paris, il nous manque déjà un endroit conviviable comme ça de rencontre où l'on peut se retrouver parfois des samedis pour essayer un peu d'échanger dans le domaine culturel, pour essayer de donner également la beauté, de parler sur la beauté de notre pays, de tout ce qui émerge dans notre pays au niveau culturel également. Mais malheureusement nous n'avons pas ces endroits idéaux pour pouvoir s'exprimer. Et sur ce, j'ai aimé l'échange que nous avons eu avec Alain Mabankou parce que c'était un échange très fraternel. Il y a eu tous les Congolais qui se sont réunis autour de Mabankou, que tu sois du Nord, que tu sois. L'unique message qu'il nous a laissé, c'est l'unité, qu'il nous a laissé faire parler, c'est l'unité. Donc les Congolais devraient être unis. Du Nord au Sud, l'Ouest à l'Est, ils devraient être une seule personne. Donc la joie ne peut qu'être immense et je crois que c'est dans cette unité que nous allons nous permettre également de faire partir le tyran de Brazzaville. Merci, vous êtes l'un des cadres du mouvement républicain pour la libération du courant. Comment se porte votre mouvement ? Le mouvement se porte très bien, à l'exception que nous avons suspendu le président, le colonel Emmanuel Longhi, qui nous a trahis. qui nous a trahis parce qu'on ne pensait pas qu'il pouvait arriver à ce niveau, aller signer les accords pour aller au dialogue national, alors que nous, nous avons parlé d'un dialogue international, sous l'égide de la communauté internationale et non un dialogue national. Donc sur ce, il a été suspendu jusqu'à une durée indéterminée. Mais entre autres, le mouvement va exister, existe, et d'ici peu, nous allons voter un président ou une présidente intérimaire pour couvrir l'échéance des mois qui restent avant d'arriver à l'élection. Merci beaucoup pour votre réaction sur la radio-télévision de la voix du peuple, la radio-télévision de la résistance componaise qui n'y peut pas libérer le courant. Merci, chaque cadre du MRC.